Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester les produits de skincare que je vois le plus dans mon feed. C'est une vidéo que j'avais trop envie de faire parce que je n'ai plus rien dans mes placards et que j'avais envie de tester de nouveaux produits. Du coup, je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous voulez que je teste comme marque. Du coup, moi j'en ai choisi trois. Je vais tester Typologie, Yepoda et peut-être Aromazone. Je pense que sur Typologie, je prendrais plutôt les produits Makeup, No Makeup, Yepoda, vraiment toute la skincare et Aromazone, peut-être plus les produits pour les cheveux. Alors, en premier, on va faire Yepoda. Je n'ai jamais commandé sur leur site, évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. On va regarder leur best-seller. Le baume nettoyant, on va le mettre. La mousse nettoyante, je la vois partout. Je vais la tester, je vais la mettre. Crème contour des yeux anti-âge. Non. Par contre, j'ai trop envie de tester les patchs. C'est les patchs qu'on voit partout. Sur les réseaux, je vais les mettre. Ok, c'est en deux euros. C'est ok pour tout ce qu'il y a, franchement. Oh là là ! C'est la première fois de ma vie que je commande autant de produits. Genre, vraiment, normalement, moi, je mets genre une crème hydratante, un sérum et c'est bon. Ok, donc ils disent qu'on va être livré entre 5 et 8 jours. On va faire Typologie. J'ai envie de tester depuis très longtemps. Je suis une très grande consommatrice de vidéos YouTube et les meufs, elles sont tout le temps sponsorisées par Typologie. Donc, à force, ça me donne envie. J'ai envie de tester plusieurs trucs. Ah oui, je sais ! Ce que je voulais trop tester, c'est le mascara à l'huile de ricin. Genre, vraiment, celui-là, je vais le tester depuis très 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 longtemps. Je le mets au panier, on verra bien. Et après, il y avait quoi que je voulais tester ? En vrai, ce que j'ai pris sur Yapoda, c'est déjà beaucoup, donc je sais pas si je vais pouvoir avoir besoin d'autres choses, quoi. Non, ok, on va rester sur ces trois produits. Non, mais là, je suis en train de faire une grosse dinguerie. Genre, à quelle heure ? Je commande 200 euros de skincare ? Ça va pas ou quoi ? Ok, c'est bon. Par contre, ça nous dit pas dans combien de temps on va être livré, là. Ensuite, les aromazones. Du coup, j'ai pris un gel à l'aloe vera pour plaquer les cheveux, un masque pour les cheveux, une éponge et un truc pour discipliner les boucles. Les boucles, j'arrive plus à parler, c'est dramatique. Ça va, j'en ai pour 20 euros. Franchement, ça, c'est vraiment pas cher. Après, c'est des petites quantités, mais c'est quand même pas cher par rapport aux deux sites d'avant quoi. Ok. Bon, la livraison, elle coûte 4,90 et ça partit du jeudi 22. Donc, en vrai, c'est rapide. J'ai trop hâte de tout recevoir, là. Bah, du coup, à la semaine pro. Reçu mes colis. Donc, on va les ouvrir ensemble. Comment ils sont ? Mais qu'on est bête, il y avait une petite languette. Oh ! Le colis, il est sympa. Et c'est très joli. J'aime bien ça, moi. Bon, en même temps, j'ai vu les sous que j'ai dépensé dessus. Je pense qu'ils pouvaient... Non, mais par contre, je vais les foutre où ça ? Pour une poche ! C'est trop beau. Genre, tu reçois ça, t'es contente. Tout est bien emballé. Les emballages sont jolis. Vraiment, tout est bien. Tout est beau. Par contre, la livraison, elle a mis 10 jours. C'est énorme. C'est celui qui a mis le plus de temps. Je suis trop contente. J'adore. Franchement, c'est trop, trop beau. C'est trop bon. Ok. J'adore. C'est la première fois que j'ai ça. J'adore. Ensuite, la crème de jour anti-âge. Vous savez que là, je suis trop contente, alors que c'est moi qui ai payé. Mais les packagings, ils font grave quali, genre. Je trouve ça trop cool. Ensuite, c'est le sérum. J'arrive pas trop à sentir l'odeur. Ensuite, la brume de visage. Je suis tellement contente. Ok. Petite brume. Comme ça. Franchement, les packagings, ils sont vraiment trop, trop beaux. La mousse nettoyante. La fameuse. Elle est grande. Ça, c'est cool. J'aurais pas cru qu'elle serait aussi... Aussi grande. Mais en fait, c'est le premier, du coup. C'est bien le 1. Tout pas bien. Ensuite, on va ouvrir Aromazone. Oh non, je vais hyper déçu, là. Oh putain de merde. C'est censé être mon masque capillaire, mais j'ai pas du tout fait gaffe à la taille. Mais effectivement, c'est écrit 30 ml, donc je sais pas à quoi je m'attendais. Ça, je suis mort de rire. Bon, bah au moins, c'est un masque que je pourrais envoyer, emmener en voyage. Ensuite, j'avais pris la gelée de Belle Boucle à l'acide hyaluronique et aux graines de lin. Bah, en fait, ça a pas trop d'odeur non plus. Ensuite, il y a le gel à l'aloe vera. J'espère qu'il va être bien, genre pour me plaquer les cheveux et tout. J'espère que ça va être cool. Et en dernier, j'ai pris une éponge comme ça, double face, pour avoir une bête de skin care. Et en dernier, typologie. Alors, en premier du coup, ça c'est le sérum mascara. Ça, c'est cool parce que c'est un vrai mascara. Oh putain, j'espère que j'ai pas pris trop foncé. Le sérum teinté. J'ai trop hâte d'essayer, mais j'ai pris médium. Putain, j'espère que ça va pas être trop... Je me suis pris pour cli. Pourquoi j'ai pris médium ? J'aurais dû prendre le 2. Bon, bah, pas de sérum. Et le dernier, c'est huile à lèvres. Teinte de la rose poudrée. Ok, bon, j'ai trop hâte de tout tester là. On a quand même deux petits fakes. Ah, qui coûtent plus cher que l'autre quand même. Parce que ça, je crois que ça coûtait genre 3 euros. Mais ça, par contre, je crois que 26 euros ça. Donc là, j'ai mis 26 euros dans le vide. J'espère que ça va m'aller en été. Si ça va m'aller en été, c'est qu'à taille. Bref, on se retrouve pour aller essayer tout ça. On se retrouve quelques semaines plus tard pour vous montrer comment j'intègre les produits dans ma routine. Je suis désolée, je ne sais pas ce que j'ai touché à la caméra. Ça fait une qualité très bizarre, mais ce n'est pas grave. Donc comme vous le voyez, je l'utilise vraiment tous les jours, ce produit. Je l'adore. Donc je me démaquille avec, en premier, avant ma douche. Ensuite, en sortant, je m'occupe de mes boucles. Donc je mélange la gelée avec une huile et une crème de soin. Et là, je viens scruncher. Ensuite, je passe au double nettoyage. Ça, j'adore faire ça. C'est vraiment génial. Ensuite, on passe à la brume. Là, il faut bien laisser pénétrer dans la peau. Ensuite, quand j'ai le temps, je fais les patchs. Mais je vous avoue, ce n'est vraiment pas tous les jours. Ensuite, eux, ils conseillent de mélanger la crème et le sérum. En tout cas, pour le sérum hybride. Donc c'est ce que je fais. En ce moment, il fait beau. Donc c'est crème solaire obligatoire. Après, comme vous l'avez vu, le sérum, il est trop foncé. Donc je ne peux pas l'utiliser. J'utilise toujours le make-up de chez La Provençale. Je le trouve vraiment cool. Donc voilà, rien de particulier. Je fais mon make-up de tous les jours. Le mascara, il ne me convient pas parce que la brosse, je ne l'aime pas du tout. Donc je mets mon mascara classique. Et par contre, lui, la lèvre, je l'adore. Je la trouve trop trop chouette. Et voilà ! Ok, bon, débrief après avoir utilisé les produits pendant plus de deux mois, je pense. Alors, en premier, ce que j'ai adoré. Le number one, c'est celui-ci. Vous voyez, il est vide de chez Vide. Genre là, j'en ai recommandé. Sincèrement, ce produit, au début, j'ai mis du temps à m'y habituer parce que moi, j'étais team des maquillants bien chimiques, bien régeulasses. Donc au début, je suis en mode, ah, c'est chiant et tout. Mais en fait, au bout de trois jours, c'est bon, c'est votre best friend. De façon plus générale, j'ai kiffé tous les produits Iepoda. Genre vraiment sincèrement. Je faisais tout ce qu'il fait. Je m'étais dit au début, ça va être un peu bullshit et tout. Je n'étais pas très convaincue parce que je ne suis pas trop moureuse de la skin care à la base. Mais c'est génial. Je vous avoue que je ne fais pas le double nettoyage tous les jours. Celui que je fais vraiment tous les jours, c'est celui-ci. Ça, j'avoue, des fois, je n'ai pas le temps. Enfin, je ne prends pas le temps. Je n'ai pas encore vraiment l'habitude. Et celui-là, je le fais souvent dans la douche. Donc, je ne pense pas forcément à mettre ça. Mais le concept est trop cool et c'est hyper agréable de le mettre. Ensuite, du coup, on a cette brume. Pareil, je la kiffe. Mais comme vous voyez, je ne l'ai pas mise tous les jours non plus. Les jours où je suis pressée, j'avoue, je ne le mets pas. Ensuite, ça. Ça, c'est génial. Je ne le mets pas tous les jours non plus. Je le mets genre le week-end en général ou quoi. C'est génial. Je ne sais pas s'il m'en reste beaucoup. Mon copain s'est mis à finalement... Ah oui, en vrai, il m'en reste pas mal. Je m'étais dit que ça allait vite partir. Mais au final, ça m'a juré déjà plus de deux mois. Donc, franchement, c'est top. Après, rhum et crème. Crème, je la mets tous les jours. Vous voyez, vraiment, elle est géniale. Sérum, il est top aussi. C'est juste que moi, j'ai moins l'habitude d'en mettre. Donc, je le mets plutôt le soir. C'est pour les deux. C'est pour le soir et le matin. Mais ils sont vraiment top. Ensuite, les produits que j'aime beaucoup aussi, c'est le gel à l'aloe vera de chez Aromazone. Il est top, franchement. Moi, je fais mes coiffures avec, genre quand je me plaque les cheveux pour aller courir, etc. C'est avec ça. Et je trouve que le produit est vraiment cool. Et ensuite, c'est l'huile à lèvres de chez Typologie. Moi, j'ai la teinte 42. C'est la rose poudrée. Et franchement, elle est top. Elle est vraiment sympa. Ensuite, en moyenne position, je vais mettre cette gelée et le masque que je n'ai plus. J'ai fini. Elle est pas mal, mais elle n'est pas incroyable non plus. Après, peut-être qu'il fallait mettre des trucs à l'intérieur, de la personnaliser. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc, peut-être que c'est ça aussi. Et du coup, le masque, pareil. En fait, je ne l'ai pas personnalisé. Et en plus, j'avais pris un tout petit pot. Je ne me suis pas rendu compte que 30 000. C'était vraiment tout petit. Donc, du coup, je n'ai pas vraiment d'élément de comparaison. Et ça, c'est pareil. Je pense qu'en fait, j'aurais dû les personnaliser pour que ça corresponde mieux à mes besoins. Ensuite, dans ceux que je n'ai pas aimé, slash, pas pu vraiment tester, c'est ces deux produits. Alors, en fait, celui-là, il a l'air vraiment incroyable. Genre, sincèrement. J'ai testé sur ma peau et tout. Mais en fait, je me suis trompée de teinte. Voilà. Donc, il est beaucoup trop foncé. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que j'allais prendre 3. Mais il me faudrait la 11. Enfin, la teinte 2. Là, c'est trop foncé. Du coup, je vais vous le donner. Enfin, je vais le donner. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était intéressé. Donc, je vais le donner. Et ça, du coup, c'est un sérum mascara au peptide de poids. Et il y a de l'huile de ricin dedans, je crois. Je trouve le concept genre génial. Moi, je voulais trop le tester et tout. Mais en fait, la brosse, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous allez voir. Je n'aime pas. Enfin, en fait, ce n'est pas que je n'aime pas. C'est que je n'arrive pas à appliquer. Genre, je m'en fous partout. Ce n'est pas agréable, je trouve. Donc, du coup, je vous avoue, je ne l'ai jamais mis. Parce que mettre du mascara pour devoir tout démaquiller après, je trouve ça hyper chiant. Donc, je ne sais pas. Je trouve l'idée trop bonne. Mais vraiment, je ne comprends pas cette brosse, en fait. Peut-être qu'ils n'avaient pas le choix. Je n'en sais rien. S'il y en a qui ont ce produit et qui ont des techniques pour bien le mettre, franchement, je suis preneuse. Parce que moi, je n'aime pas du tout, du tout la brosse. Voilà, donc sincèrement, le rapport qualité-prix pour Yepoda. Mais, enfin, vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus, vous avez vu les produits. Franchement, il met du temps à descendre quand même. Genre, je m'en sers tous les jours. Et il y en a certains que je m'en sers tous les jours et d'autres moins. Mais, enfin, j'ai payé 100 euros, je crois, pour tout ça. Et franchement, ça dure grave dans le temps. En plus, j'ai un code de parrainage de moins 25%. Je vous le mets dans la barre d'infos. Donc, ça peut être grave cool. Typologie, franchement, huile à lèvres, génial. Ça, je pense que je vais le recommander dans la bonne teinte parce que ça me donne trop envie de tester. Genre, j'ai trop envie. Donc, je pense que je vais le commander en ma teinte. Ça, typologie, j'aimerais bien que vous fassiez ce produit avec une nouvelle brosse. Et après, ça, ça vaut le coup. Mais je pense qu'il faut les personnaliser. Après, c'était vraiment pas cher. Mais je pense que si vous les personnalisez, c'est vraiment le coup. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas un avis de fou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir mes autres vidéos. N'hésitez pas aussi à commander d'autres marques que vous voudriez que je teste. Ça serait avec plaisir. Bah voilà, je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye.